Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons le secret puissant du Somme 7. Ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, car les secrets qui se trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Comme je l'ai dit tantôt, nous verrons le secret puissant du Somme 7. Le Somme 7 est utilisé à deux fins utiles. La première fin, c'est de pouvoir créer une harmonie familiale. Et la deuxième chose pour laquelle on peut utiliser le Somme 7, c'est d'appeler Dieu pour qu'il soit ton boutier. Donc, le Somme 7 a une importance assez capitale pour quelqu'un qui veut créer une harmonie dans sa famille et demander à Dieu d'être son bouclier. Parmi nous, combien de personnes, combien de chrétiens peuvent se taper la patine et lever la main pour dire que Dieu est leur bouclier ? C'est bien beau de réciter des versets bibliques. C'est bien beau de se masturber l'esprit avec des vérités imaginaires. Quand Dieu est le bouclier de quelqu'un, quand on regarde la personne, on le sait. Si Dieu est une muraille entre toi et les forces humaines, qu'on te regarde, on le sait. Mais si Dieu n'est pas avec toi et que selon les versets bibliques qui sont sur la bouche, en train d'être récités, comme un poème, qu'on te regarde aussi, on le sait. Voilà pourquoi cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui souhaitent que Dieu soit leur bouclier. Évidemment, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, à chaque somme est rattaché un ange, et à chaque ange est rattaché un saut, c'est-à-dire une clé. Donc, si quelqu'un n'a pas la clé d'un saut, tu peux le réciter pendant trente ans, ça ne te servira à rien. Tu peux prier le saut du matrice que soit, ça ne te servira à rien. Parce que c'est la clé du somme qui fait que le somme devient agissant dans ta vie. Donc, je vais vous donner une clé du somme 7, pour que Dieu devienne ton bouclier. Nous sommes entourés de problèmes qui ne nous font pas. Surtout en Afrique, au délai de la pauvreté, nous sommes confrontés à la magie noire, à la magie blanche, à l'eau courtiste, à des loges mystiques, telles que la rousse croix, la fort maçonnerie, la cordedown, et les plus dangereux, les nécromanciens. Donc, on est confrontés à toutes ces forces du mal-là, qui sont concentrées, et qui visent un seul but, détruire l'Église de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Église de Dieu, il ne s'agit pas de bâtiment, il ne s'agit pas de mur. L'Église de Dieu, c'est toi et moi. Non, tous ceux qui ont reçu la bénédiction et l'église de Dieu sur leur vie, c'est ceux qui sont l'Église de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désabonnées à l'Église, qui pensent qu'elles appartiennent à l'Église de Dieu. Ce n'est pas le cas. Je parle de ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, et qui ont accepté le Seigneur. Pas dans leur bouche, mais dans leur cœur, et dans leur vie quotidienne. Des gens qui ont peur de blasphémer le nom du Dieu d'Israël. C'est ceux qui sont l'Église de Dieu. Par exemple, celui qui a tout le temps une Bible dans la main pour se promener dans le quartier, lui c'est un abonné à l'Église. C'est-à-dire qu'il a pris un abonnement à l'Église. Comme on prend un abonnement à la CIE, comme on prend un abonnement sur Netflix, comme on prend un abonnement de gaz, ou un abonnement d'une location de maison. Voilà. Donc, lui n'est pas chrétien, c'est un abonné. Donc, ces personnes-là ne sont pas des chrétiens, ce sont des abonnés. Vous voyez, il y a les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui ont l'Étoile de Dieu. On reconnaît un chrétien par l'Étoile qui brise sa tête. Pas la Bible qui la tape sous sa main pour se promener chaque jour dans le quartier. Donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont l'Étoile de Dieu sur leur tête, ont besoin que Dieu devienne leur bouclier. Par exemple, ils sont environnés des personnes qui méditent leur pète. Donc, comment faire pour que Dieu devienne ton bouclier? Il y a deux manières. La première manière, c'est le psaume 7. Le psaume 7 est conçu, inspiré par Dieu, pour que Dieu établisse une muraille, un mur entre nous et les forces du mal. Entre nous et la magie noire, entre nous et la magie blanche, entre nous et les forces de l'envoûtement. Donc, comment utiliser le psaume 7 pour que celui-ci donne des résultats? Le jour où on doit utiliser le psaume 7 et le samedi, pour que le résultat soit vraiment visible, soit vraiment palpable. Donc, quelqu'un qui utilise le psaume 7, n'importe quel jour de la semaine, c'est un psaume du Seigneur, ça marchera. Mais si tu veux des résultats éclatants, des résultats puissants, un bouclier efficace autour de toi, code de force du mal, alors utilise le psaume 7 le samedi. En utilisant le psaume 7 le samedi, tu peux être rassuré que Dieu sera effectivement ton bouclier. Et comment le faire, comment l'utiliser? Il faudrait faire lire le psaume 7 dans la direction de l'Est chaque samedi à midi. C'est-à-dire qu'au moment où le soleil est haut dans le ciel, c'est à ce moment-là que tu dois lire le psaume 7. Et en le faisant régulièrement face à l'Est, au fur et à mesure, la moulin que Dieu a établi autour de toi, deviendra de plus en plus puissante. Je tiens à préciser, en général, les chrétiens, quand on leur parle, ils comprennent à l'envers. Je tiens à préciser, il n'existe plus de type de bouclier. Il y a des gens qui ont un bouclier de 1 mm. C'est-à-dire que même si on en coule le point dedans, ça s'est cassé. Il y a donc un bouclier de 50 mm. Il y a donc un bouclier plus épais. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un bouclier. Il s'agit d'avoir un bouclier infranchissable. Donc, en le faisant, les samedis, au fur et à mesure que tu feras ce psaume-là, ton bouclier deviendra de plus en plus puissant. Bien sûr, tu dois avoir des attitudes de chrétien qui vont avec. Sinon, ce que tu feras ne servira à rien. La deuxième méthode pour que Dieu établisse un bouclier infranchissable entre toi et les forces du mal, c'est d'avoir le bouclier des patriaches. Le bouclier des patriaches est un symbole impendantif où sont gravés les pouvoirs de Dieu en Nébreu. bénis par les rabbins d'Israël pour demander à Dieu et à ses anges de t'assister. Ce bouclier des patriaches que tous les rabbins, même moi, nous portons sur nous, nous accordent une protection permanente contre les forces du mal. Pourquoi je dis permanente ? Parce que nous sommes des êtres humains. On a commencé à pécher aujourd'hui, on va arrêter de pécher à notre mort. Chaque chose que Dieu fait, nous faisons des péchés. Donc, évidemment, un homme qui fait des péchés ou bien qui fait des erreurs, son bouclier va s'affaiblir. Donc, si je fais mes prières chaque samedi pour avoir le bouclier de Dieu, et puis aussi j'ai des péchés tous les jours, donc en fin de compte, mon bouclier ne sera pas puissant. Mon bouclier, lorsque les forces du mal, ça chânait chez moi, ce bouclier a pu se briser, même si je fais mes prières régulièrement. Parce que nous sommes des êtres humains, on a aussi des péchés. Donc, voilà l'utilité d'avoir le bouclier des patriaches. Parce que même quand tu fais une erreur, même quand il y a un moment de faiblesse, tu es dans une alliance avec Dieu. Donc, Dieu va garder autour de toi une murelle de protection infranchissable. Même si tu es dans la faiblesse, même si tu fais des erreurs, tu auras le temps de te répentir. Mais Dieu gardera sa protection vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi, il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années, ils ont toujours tourmenté à la sociologie. Parce que même, nous ne nous parlons pas de parties spirituelles efficaces, et même quand ils prient, ils n'ont même pas les péchés, ils annulent les prières. Donc, même si tu fais des prières le samedi, il faut avoir une vie décente, une vie qui est remplie d'amour, une vie qui est remplie de compassion. En cela, tes prières du samedi seront efficaces, et Dieu deviendra ton bouclier. Et pour ceux qui le peuvent, faites tout pour avoir le bouclier des patriaches. Parce que la vie d'un être humain ne tient qu'à un fil. Une maladie, un malaise, un accident, un envoûtement, une sorcellerie peut emporter un être humain à n'importe quel moment. Si tu le peux, être ton bouclier des patriaches. Si tu ne le peux pas, alors tu fais des prières et invocations du samedi chaque samedi à midi. Et tu verras la gloire du Dieu. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021